Voilà donc, vous assistez à un pique-nique traditionnel. Un pique-nique militant, traditionnel, annuel, auquel d'ailleurs, il faut quand même bien dire que je participe depuis de nombreuses années. Alors cette année, ça a une connotation un petit peu différente, parce que tous nos amis sont en campagne municipale, oui déjà. Tous sont rencontrés déjà, c'est vrai. Moi étant désormais une niçoise, j'ai encore plus de plaisir à être sur la Méditerranée. Et d'ailleurs, je suis très heureuse de constater aussi que l'ensemble des têtes de liste ici présentes sont extrêmement enthousiastes et prêtes à partir au combat avec un solide espoir, à mon avis très justifié d'ailleurs. Tout à fait. Alors par rapport à Nice, puisque revenons à Nice, puisque vous êtes tabuliste sur Nice, quels sont les points névralgiques sur lesquels il va falloir quand même insister particulièrement ? Pour le moment, on est vraiment en tout début de campagne d'ailleurs. On m'a fait remarquer avec plaisir ce matin que nous étions les seuls en campagne en ce moment sur Nice quand même. C'est bien, c'est positif. Alors nous allons faire des points presse réguliers et le premier d'entre eux a été ce matin. Alors ce matin, on a fait un point presse sur deux sujets thématiques bien précis, à savoir la ligne 2 du tramway. Oui, ça en avait déjà parlé, oui. Et l'aménagement du port. D'accord. Voilà, parce que l'aménagement du port nous paraît absolument essentiel et assez urgent, parce qu'à l'heure actuelle, le port de Nice est le grand oublié. Et c'est quand même assez déplorable qu'un emplacement pareil soit privé d'infrastructures et puis finalement soit délaissé totalement par la ministre. Vous voudriez accueillir plus d'unités, plus de... Non, d'abord, d'abord, alors ça rejoint un peu le projet du tramway. On veut évidemment que le port soit desservi un peu plus loin de la Garriqué, mais surtout, on veut... Alors plusieurs choses, d'abord, que le parking souterrain, parce que bien sûr qu'un parking est nécessaire, des places de parking au port. Mais à l'heure actuelle, M. Estrosi ne répond toujours pas sur les problèmes techniques, infiltration, etc., etc., qu'il y a au port. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Parce que pour le moment, on ne sait pas. Alors nous, on veut d'abord une réponse claire de M. Estrosi, ensuite faire en sorte que ce parking puisse enfin avoir le jour. Et puis... Quelles sont les freins, d'après vous ? Quelles sont les freins ? Écoutez, moi, je ne comprends pas bien qu'on annonce 340 places de parking, qu'en même temps, le parking n'ouvre pas, qu'il y ait des infiltrations d'eau et qu'on ne sache pas pourquoi. Donc il y a un problème quelque part. Il y a un loup, comme on dit. Il y a un loup, voilà. Bon, après ça, pour rester sur le port, nous souhaitons proposer qu'à la place des anciens entrepôts, donc qui sont sous le port, il y ait une vie nocturne. D'accord. Qui aurait un double avantage, enfin un triple avantage même. D'abord, évidemment, ça redonnerait vie aux restaurants des deux côtés du port. Bien sûr, bien sûr. Qui sont un peu excentrés quelque part. Il y a une activité totale. Oui. Et donc, dès lors que vous mettriez des lieux, des boîtes de nuit, des choses comme ça, sous le port, eh bien, forcément, les gens iraient dîner, ensuite, dans les bars. Tout à fait, il y aura un circuit nocturne. Deuxième avantage, ça ne créerait aucune nuisance, puisque les sorties auraient lieu directement sous le port. Donc, il ne pénaliserait absolument pas les gens qui habitent à la proximité. Et enfin, troisième avantage, qui n'est pas le moindre, c'est qu'au niveau financier, puisque ces emplacements seraient loués à des concessions privées, c'est évidemment la ville de Nice... Qui ramasserait... Qui ramasserait et qui serait bénéficiaire. Tout à fait. Voilà. Et enfin, si vous voulez, ça redonnerait la place. Ça donnerait d'ailleurs, parce que redonner, non, il ne l'a jamais vraiment eu. Ça donnerait au port de Nice une vocation tout à fait dynamique, authentique et en même temps touristique, parce que c'est un lieu touristique. C'est vrai, d'autant plus que les gens arrivent directement du port, notamment de Corse, et que ça pourrait les intéresser... Écoutez, ce matin, nous étions au port... On va faire comme à Marseille, on est centré complètement à Marseille, quoi. Les arcades sont absolument magnifiques, en plus, c'est frais l'été. Oui, oui, c'est vrai. Il n'y avait personne, mais c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Voilà, donc ça, c'était nos deux thèmes de ce matin. D'accord. Je vous rassure, il va y en avoir plein d'autres tout au long de la campagne. J'imagine, notamment la position de l'islam et des mosquées, qui sont quand même assez importantes maintenant. Ça, à ce moment-là, là, on est sur un problème plus national. Oui, oui. Cela dit, en local, il y a quand même un nombre de mosquées et des fonds qui sont quand même utilisés, des fonds publics qui sont utilisés pour ces mosquées, quand même. On a été extrêmement clair, et Marine Le Pen l'a été, et nous l'avons été dans toutes les régions de France, à savoir qu'aucune subvention publique ne doit être attribuée aux mosquées. Au mosquée, tout à fait. Et puis, accessoirement, quand même, que la loi soit respectée, c'est-à-dire pas de trière de rue, pas de femme en burqa, pas d'horaire dans les musines, pas de halal dans les cantines. Voilà. Comment comprenez-vous, justement, par rapport à la femme en burqa, que le moindre policier qui s'intéresse, si j'ose dire, à une femme en burqa, puisse être victime ? Il y a deux volets. Il y a d'abord un manque de soutien total aux policiers de la part du ministère de l'Intérieur, mais c'était déjà valable, sous Nicolas Sarkozy, ça n'a rien à changer. Et le deuxième volet, c'est qu'aujourd'hui, nos gouvernants, tant à droite qu'à gauche, sont dans un seul état d'esprit, c'est-à-dire qu'on achète la paix sociale. Et donc, pour acheter la paix sociale, parce qu'on a peur des émeutes... Mais c'est du racket, ça n'est pas ça, du racket, non ? Ah ben, c'est pire que ça. C'est pire que ça, c'est que non seulement c'est un... Non, si vous voulez, comment vous dire, on déshabille totalement les forces de l'ordre de leur mission première. C'est ça. Mais comme on ne les soutient pas et qu'il y a cette hantise de la bavure, voilà, on tourne en rond. Ça, c'est le premier point, parce que le CRS qui se sont fait tabasser à Nice la semaine dernière... Oui, j'ai vu. C'est révoltant. C'est révoltant. D'autant plus qu'ils se sont fait frapper avec leurs propres armes. Oui, oui, c'est ça. Mais le deuxième volet... Et qui n'ont pas été condamnés, hein ? Et qui n'ont pas été condamnés, ces gens-là. Bien sûr, bien sûr, c'est des mineurs, si vous voulez, qu'on a relâché les pauvres. Et l'autre volet, c'est qu'on est aujourd'hui dans un pays, à Nice comme ailleurs, mais à Nice aussi, malheureusement, incapable de donner les moyens de faire respecter la loi. Voilà. Tout ça parce qu'on a peur que les banlieues s'embrasent, que les quartiers comme l'Ariane s'embrasent, que... C'est pour ça qu'on leur donne tous les postes, on leur donne tous les postes. Les postes à l'NPE, par exemple, pour l'emploi, maintenant. J'ai des oreilles qui, Dieu m'aussent, savent entendre. Et ce matin, encore, j'ai entendu des gens qui m'ont dit, écoutez, on n'en peut plus. Oui, on n'en peut plus. Voilà, on va en Italie, parce qu'à Nice, aujourd'hui, on n'est plus chez nous. Enfin, je veux dire, des réflexions qui, somme toute, peuvent paraître basiques, mais qui sont le quotidien des Niçois. Et ça, on y mettra un terme. Voilà, tout à fait. Merci, madame Armoutu. Donc, on vous suivra à toutes ces conférences de presse pour que le message passe bien auprès des Niçois, puis des Français aussi, bien sûr. Parce que tout est lié, finalement. Merci beaucoup. Merci, madame Armoutu. Au revoir. Au revoir.